Le lendemain matin de bonne heure, je me rendis près de ma mère. Son salon était rempli de toutes les dames du palais qui pleurions à ses départs. J'ai redouté beaucoup pour elle ce moment de tendrissement, car selon moi, les plus pénibles étaient passés. Quitté une queue n'était pas quitté un lieu de bonne heure, et j'ai mené ma mère dans la voiture pendant que l'ombre était au conseil. Il lui avait dit adieu auparavant. Je n'avais pas été témoin de cette scène, mais j'imaginais tout ce qu'elle avait de déchirant. Notre route jusqu'à la marmaison fut triste et silencieuse en entrant dans ce lieu qu'elle mettant sans cœur était oppressé. « S'il est heureux, mais dit-elle ? » « Je ne m'en reprendrai pas. » Ses yeux étions constamment remplis d'alarme. Le lendemain de son départ de Toulary, l'ombre vint lui faire une visite. Cette cérémonie d'aller au-devant de celui qui l'avait encore atteint son époux, causant une vive impression à tout le monde. Il lui prit la main avec amitié et se promenait longtemps près du château, creusant avec elle. Tous les jours, il lui envoyait une page porteur d'une lettre où il s'est plaigné aussi de son isolement et d'assurer qu'elle lui manquait beaucoup. Il alla être un nom et nous engagait à venir lui faire une visite. « J'y ai confiné, ma mère. » « Cette entrevue fait encore, tu chantes. » L'ombre voulut le garder à dîner. Comme à l'ordinaire, il se trouvait placé en face d'elle. Rien ne paraissait changer. La reine n'a appelé moi. Il était en charge. Le page est le préfet de Pellet. Il s'est resté comme tu veux. Il régnait au profond de silence. Ma mère ne pouvait rien prendre et je le voyais prête à s'évanouir. L'ombre reçut à deux ou trois fois ses yeux sans rien dire et nous partîmes immédiatement après le dîner. Ma mère me rappela les larmes qu'elle avait aperçues dans les yeux de sa Louis qui l'occupait encore si vivement et sembla jouir au moment de voir au moins. Ses regrets, c'est ça, mon parti, j'ai mis les justes passions. Les lettres devinaient en plus rares. Elle était toujours à attendre. Elle avait un petit cabinet d'où elle voyait la grande route. Chaque fois qu'elle était prévenue une chasse dans les forêts de Saint-Germain, elle restait à la fenêtre jusqu'à ce qu'elle veut passer, repasser la voiture de l'empereur. J'ai commencé à craindre que ce sacrifice ne lui coûte plus que je ne l'ai vécu. D'abord, mon frère et moi réunissions nos efforts pour la distraire. Il parut se résigner peu à peu, croire que longtemps que la plus faible marque, l'attention de l'empereur, faisait ça capable de la satisfaire. Elle soutenait son courage. D'ailleurs, là, ma maison était censée se remplir de la foule, des personnes qui s'empressaient en doute, depuis les plus petites marchandes jusqu'au ministre et aux maréchaux, de lui porter l'hommage, de leur respect et de leurs sentiments. Le froid est devenu très vif. Elle montra le désir de retenir à l'Elysée. L'empereur est consenti et vint le voir où? Aux doux fois, je n'avais pas quitté ma mère en salle-dessus. Lorsque j'ai reçu de l'empereur ma nomination comme princesse protectrice des maisons des filles de la légion d'honneur. Tout le temps, il m'avait destiné cette place et elle devait me plaire, puisqu'elle m'était les jeunes filles. T'es brave de la France. sous ma surveillance et sous ma protection, j'ai eu une soirée en témoignée. Ma reconnaissance à l'empereur qui m'est paroufâchée de ceux que je n'étais pas venue depuis longtemps. Il m'écroule de l'humeur et je n'ai vécu de la tristesse. Bien naturel, après cette tentative où n'était-il de séparation où je pouvais reconnaître qu'il eut plutôt l'intention de nous vouloir réunir. Les rois et moi. D'ailleurs, n'étais-je pas continuellement placée entre les torments qui aimaient susciter mon mari et ceux qui lui donnaient à lui-même les affaires de la Hollande? Quoi que tu joues étrangers à la politique? Je ne comprenais pas moi que les rois voulaient être souverains et rendants et faire comme ils l'entendaient, le bonheur du peuple qui l'avait été appelé au gouverneur sans se soumettre à l'influence de la France. C'était un sentiment très noble, assurément, qui prenait sa source dans son cœur esclave de ses devoirs et de nouveaux engagements qu'il avait juré. Mais il pouvait-il s'isoler lorsque tous les souverains de l'Europe étaient forcés d'entrer dans les systèmes de vainqueur, même contre leur vœu? J'ai dit un juge à une de ses ministres qui vint se plaindre à moi de la sévérité de l'empereur qui savait que je ne m'étais jamais occupée d'une affaire politique, mais que mon mari, j'en étais persuadé, était marconcillé qu'avec une force capable de résister à l'empereur. Il pourrait peut-être séparer les intérêts de la Hollande du sud de la France s'il croyait utile qu'autrement il fallait marcher fauchement avec elle, qu'il a Hollande au prix des quelques souffrances en cœur. Ce serait une fin à appeler jouir des mêmes avantages par le croisement du territoire le plus constant d'un voisin aussi puissant qu'un système contraire pourrait irriter l'empereur et les porter réunion à l'empereur, un pays qui ne suivrait pas la politique, qui ainsi, avec le mieux attention du monde, ont causé la plus grande mal possible à la Hollande, celui de compromettre d'une personne indépendance. Voilà cette conversation de fer que j'ai eu de ma vie avec le ministre hollandais, plus indifférente, sans doute que je n'aurai tout l'être aux événements qui intéresseront ma famille, mais je pensais que tout cela ne me regardait pas. Il était comme un esprit paruçu qui place ailleurs, qui est dans les grandes toutes sa félicité. Ma mère était forte occupée de savoir qu'il serait celle qui devait la remplacer. Elle s'informait avec soin de toutes les princesses de l'Europe, mariée, où je, Madame de Maronique, vint la juge. Elle ouit pas là beaucoup de la chute chez Marie-Louise et sembla la désigner comme le choix le plus digné de l'ordre. Madame de Maronique qui se révit à son mari, cette conversation et reçut bientôt une réponse qu'elle m'apporta par suite de cette confiance que je vais gagner en l'accueillant contre tout le monde l'a délaissé. D'après cette lettre, son mari avait fait envisager à son souverain intérêt pour ses états et le bonheur pour sa fille de fixer le choix de l'Empereau de Pollyon. L'Empereau d'Autriche avait paru très disposé à accorder l'arche du chèque ceci. Elle était demandée. La peinture de sa femme seule avait fait quelques difficultés, mais son instinct des conversations avec M. de Maronique avait suffi pour les lever. Cette lettre avait démontrée le matin à M. de Talleyrand et sans doute l'Empereau en feu instruit sur le champ car je suis bientôt par mon frère qu'il était chargé de la part de l'Empereau d'aller officiellement chez le prince de Schwarzenberg, l'ambassadeur d'Autriche, faire la demande de l'arche du chèque de Marie-Louise. Sous-titres par Jérémy Diaz